One Punch Man World, un nouveau jeu annoncé par T3 Studio qui est justement un studio chinois qui ont fait pas mal de jeux par le passé et qui ont collaboré avec Perfect World qui sont les détenteurs de Tower of Fantasy. Récemment, il y a environ quasiment maintenant deux semaines de cela, je vous avais dit que nous allons avoir de nouvelles informations qui seront dévoilées dans les prochaines semaines qui concernent les préinscriptions et la date de sortie. Encore plus, on a eu plus que cela. On va parler également de la bêta qui aura lieu en octobre, normalement si je ne dis pas de bêtises, et qui aura lieu sur PC et mobile. Alors comment on va se préinscrire ? Premièrement, on va aller sur leur page Twitter qui est ici. D'ailleurs, je mettrai le lien. Je mettrai le lien. Et là, c'est plus simple. Il n'y a pas de numéro à mettre ou quoi, parce que la première bêta dont j'avais fait une vidéo il y a maintenant une semaine de cela, voire deux semaines grand maximum. Malheureusement, c'était une bêta qui était seulement disponible pour certains pays asiatiques. Surtout des pays asiatiques venant du sud-est de l'Asie. Let's go ! On commence. Alors d'où l'on vient ? On vient nous d'Europe. On fait next. Là, ils vont nous demander notre adresse mail du coup. Et on va faire comme ça. Moi, je vais cacher, je vais couper ce petit passage. Voilà. On arrive à cette petite partie, cette question. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? Pour ma part, j'ai vu des vidéos de complication. J'ai vu la saison 1, la saison 2. Je lis le manga. Et tout ce qui est les vidéos de compilation, les fan-made, les fameux combats du coup Saitama contre... Contre tout ce qui est manga, que ce soit Goku, etc. Et tout ce qui est également en mode chimie, parce qu'ils avaient fait aussi des OAV avec cette licence en mode chimie également. Alors, là, ils nous demandent sur quelle plateforme on joue généralement. On va pas se mentir, PC. Alors, qu'est-ce qu'on joue généralement ? On joue à ça, ça. Et les jeux tour par tour. Bon, on va en vue de MOBA, on va faire tour par tour. Ok, c'est parti. Ok, alors, je suis un fan. C'est énorme comme mot. Mais j'aime bien la série. J'en suis pas là à regarder les spoils chaque semaine. Enfin, à chaque fois qu'il y a un chapitre qui est disponible. Ou autre. Je regarde quand c'est dispo, quand je le veux, etc. Ok, du coup, on va faire ça. Alors, la question d'avant, celle-là, c'était juste comment on était au courant de la clause bêta ? Ben, pas de l'OPM, les réseaux sociaux. Attends, si j'ai pas de bécis. Ah, pour quelle raison nous nous inscrivons à la bêta ? Autant pour moi, j'ai confié avec la question d'après. Alors, premièrement, parce qu'on est bien bleached. On a vu les trailers et les vidéos du jeu. On a vu également du gameplay. En vrai, ça, je m'en fous. Mais ça sera plutôt ces trois-là. Alors, comment j'ai été informé ? Alors, j'ai été informé avec TapTap il y a trois ans. Quand il a été annoncé en version chinoise. Et qui, d'ailleurs, petite parenthèse, Comme vous le savez, ceux qui s'occupent de la version globale sont Crunchyroll et Applix Japan. C'était juste la petite parenthèse rapide. On sait que par le passé, ils ont développé... Enfin, ils ont édité Mayura Kanias 2.0 et c'était une sortie catastrophique. Et le managing de ce jeu était également catastrophique. Mais on leur donne une seconde chance. On verra ce que ça fait. On n'oublie pas que T3 Studio est derrière le développement du jeu. Et l'édition également. Et qu'ils ont également des investissements par Perfect World qui ont d'innombrables jeux. Comme le jeu à l'heure actuelle le plus connu de leur roster, c'est Tower of Fantasy. Pas TikTok qui se raconte. Facebook, Youtube et... Enfin, les cas transformants, les cas transformants, les cas... PC. Quelle est, du coup, la plateforme qu'on compte utiliser pour la version bêta, PC ? Yes, du coup, oui. De matin, c'est qu'on t'aura en général. Je pense à diminuer ce que je mets dans les jeux. Ok, bah oui, qu'on est... Enfin, de vrai, de vrai, je pense qu'on est en train d'ici 20h. Même, voire plus de 20h, votre défaut. Ok. Ok. Europe. Là, on peut écrire France. Et pour, justement, cette inscription, nous n'avons pas besoin spécifiquement de mettre le numéro de téléphone. D'ailleurs, ils ne nous le demandent même pas. Il y a un truc que je voulais voir également. On va vérifier par nous-mêmes. Jeux. Ok, il y est. Il y a le nouveau jeu de Tokyo Ghoul, mais on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Word. Il n'est pas encore disponible. On va aller sur leur site. On va aller sur leur page Facebook. Voilà. Est-ce qu'on peut se préinscrire ? Ah, voilà. Je me disais bien. Je me disais bien. Je n'avais pas trouvé. Je vais faire un petit truc. Navigation privée. Est-ce que... On le voit ici. Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Du coup, je vais juste changer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Du coup, voilà, on est ici. On va taper juste Play Store. Pour voir si on va le trouver. Oui, il y est. Non, il n'y est pas. Autant pour moi. Autant pour moi. Pour moi, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas comme ça. Par contre, il y est quand on y va directement sur leur site officiel et qu'on tape tout simplement. Enfin, on clique sur le Point Fichement Nord. Ok. Du coup, voilà. Il se peut qu'on ait une date de sortie et qu'on va aller voir ça de suite sur iOS. Ça nous donnera une date approximative. Excusez-moi si je bafouille. Une date approximative justement du jeu. Et... Où est-ce qu'on pourrait voir ? Ah, là. Non, il n'y a personne qui a justement partagé. Non, pas encore. Ah, ouais. Du coup, le jeu sort le 19 mars. Et on se base sur justement la vie de Poppy. Il a dû le voir sur iOS. Ok. Du coup, on connaît la date. Il va arriver en même temps que certains jeux. Qui porteront au menu le nom. De glitch. De 7DS Origins. Mugen Project. Enfin, Project Mugen. Et j'en passe et j'en passe. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais... Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont exactement le sortir. Mais il y aura énormément de concurrence. On verra ce que ça va donner. On sait que les gros gros éditeurs derrière. C'est Perfect World. Et que les devs, c'est T3 Studio. Mais en Europe, malheureusement. T3 Crunchyroll. On verra s'ils vont être juste dans leurs devs. Et leur managing du jeu. Sur ce, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Peace. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao. Et à la prochaine. Peace.